... Donc on est dans, ici, un exposé conclusif, et on n'aura pas de conclusion. La conclusion, c'est vous qui allez la faire. Pour ma part, c'est terminé. J'ai fait un calcul assez rapide. J'ai dû travailler 51 200 heures, si je multiplie 120 heures par 43 ans, sur les questions éducatives. Donc en tant qu'instituteur, IEN, IEN, ASH, DAZEN, eurofonctionnaire adjoint de sécurité de défense, délégué ministériel, etc., ou coordonnateur des équipes mobiles de sécurité. Le grand intérêt de tout cela, c'est que l'objet de notre travail, c'est l'élève. On travaille pour l'élève. Donc dès qu'on perd de vue ceci, on perd de vue la question pour laquelle nous sommes ici présents. Travailler sur le climat scolaire, c'est travailler, évidemment, pour l'élève. Quand je dis ça, je n'ai rien dit. On va penser un petit peu à Cendrillon, et vous y pensez tous, parce que quand le cinquième coup de 5 heures sonnera, nous ne saurons plus que ce que nous sommes. Donc je n'ai pas envie de partir sur une chaussure. À 5 heures, on arrête. La question du climat scolaire, c'est donc celle simple de la mélodie et de l'harmonie. Quelle est la musique que chacun chantonne ? Mais avec quel orchestre chantonne-t-il cette musique ? Est-ce qu'on lui donne les moyens de faire entendre cette mélodie ? Et cette mélodie résonne-t-elle en harmonie avec l'ensemble des fréquences produites par ses collègues, par les interactions avec les parents d'élèves, avec l'environnement en général ? Mélodie et harmonie, c'est simple. Est-ce que je suis dans cet ensemble, ou est-ce que je suis seul, en train de m'évertuer à changer une situation, qui ne correspond pas à ce que j'attends, de ce que doit être le climat scolaire, et pour lequel je n'ai pas d'allié, par exemple ? Tout en sachant qu'à un certain moment, travailler seul sur le changement, c'est aussi la vertu des pionniers. Donc, savoir être légèrement en avance si nécessaire, savoir aller recruter des partenaires, c'est tout à fait nécessaire pour améliorer ce climat scolaire. Deuxième point, assez semblable, ce qu'on appelle l'hologrammatique dans la complexité, c'est-à-dire, quand on cite Edgar Morin, on s'intéresse à ce point particulier qui est la complexité, qui dit qu'il y a toujours dans une partie du système quelque chose qui est projeté sur l'ensemble. Qu'est-ce qui est projeté des pratiques de quelqu'un avec qui je travaille sur mes élèves ? Comment est-ce que je reçois mes élèves lorsqu'ils ont travaillé avec tel collègue ? Comment est-ce que le bruit général qui est dans les couloirs va interférer avec ma propre volonté d'améliorer les choses, par exemple en pratiquant la méditation, la sophrologie dans ma classe ? Comment ces élèves qui sont dans un environnement que je ne maîtrise pas, peuvent devenir à un certain moment disponibles et les allier de ce que nous allons mener ensemble et qui vont mener ? Et Bruno l'a dit fort clairement, et de façon limpide comme toujours, c'est l'élève qui apprend. Et donc, comment est-ce que grâce à ce que je projette sur le système et que les élèves reconnaissent grâce au fait que je fasse autorité pour leur être quelqu'un de profitable et bénéfique pour apprendre, comment est-ce que je vais leur permettre donc de se disposer à apprendre ? Ce serait ça, un exposé conclusif. Comment savoir comment peut-être on arrive à faire résonner ensemble des choses qui, a priori, ne résonnent pas ? Mais l'exposé théorique ne suffit pas lorsque l'on s'intéresse à la manière d'améliorer l'école. Nous sommes, et je suis en particulier issu, d'une vingtaine d'années de travail sur la crise et la prévention des violences. Or, dans la crise et dans la prévention des violences, on constate un certain nombre d'aspects qui ont été rappelés dans cette belle journée aujourd'hui, mais qui sont ceux que va permettre de travailler, justement, l'amélioration du climat scolaire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, le climat scolaire, une définition. Chacun a présenté, ici, ses marguerites. Ça, c'est la dernière représentation que nous avions portée à la mission ministérielle lorsque j'étais délégué ministériel. Ce que je voudrais montrer dans ce diagramme, ce n'est pas tant les différents facteurs. On peut penser qu'il y en a cinq, il y en a sept, on peut en prendre douze. Je dirais, peu importe. Si l'harmonie existe, on s'est mis d'accord sur les facteurs sur lesquels on allait travailler. Et donc, la question, par exemple, des stratégies collectives, elle va se mettre en tension de façon dialectique avec un certain nombre des sujets qui sont présents sur le tableau. Pensez justice scolaire. Dans la représentation commune, justice scolaire, ça veut dire application de la loi dans l'école. Les pénitions, les sanctions, c'est aussi la présence des principes de la loi dans l'application de la loi. Tout ce qui est le contradictoire, tout ce qui est la proportionnalité, non bis in idem, etc. Tout ça, c'est, d'accord, les aspects liés à l'application de la loi dans l'école. Mais la justice scolaire, c'est beaucoup plus profond que cela. Et il faudrait savoir si l'on partage avec ses collègues cette notion de la justice scolaire. La justice scolaire, c'est ce qui se permet de travailler sur l'équité. C'est ce qui permet de travailler sur l'égalisation des chances. C'est ce qui permet de faire en sorte qu'un élève puisse aller dans l'orientation, là où il souhaite aller, là où il peut aller, et là où il peut s'épanouir. Et c'est donc une question, cette justice scolaire, de définition partagée des objectifs de l'école. En premier point, travailler sur le climat scolaire sans s'être mis d'accord, peu ou prou, sur quelques-uns des considérants qui organisent ce climat scolaire, c'est se diriger vers un certain échec dans la construction d'une stratégie d'équipe. Le stratège vise un objectif, il veut remporter la place. Quelle est la place ? Et les éléments tactiques qui veulent que d'étape en étape, on progresse, nécessitent aussi de savoir quelle est la place que l'on veut remporter. J'ai vu que les notions de temps et d'espace étaient essentielles dans la gestion des crises pour pouvoir reformer une équipe qui a des difficultés à retrouver un chemin. Et notamment, j'ai pu percevoir qu'une des difficultés majeures, c'était de comprendre pour chacun des acteurs que la route allait être difficile, comme disait l'autre, et se met d'embûches, mais surtout de ne pas abandonner en cours de route. Et que le contrat d'accord entre les membres d'une équipe pour surmonter une difficulté était essentiel. J'en donne un exemple. Notre intervention, je vais dire l'intervention d'un groupe dont je parlerai tout à l'heure, dans un collège, dans lequel il y a eu des violences remettant en cause la possibilité pour les filles, les femmes, de s'habiller comme elles le veulent. Et l'impossibilité pour quiconque de faire entendre raison aux élèves, parce que quiconque, finalement, veut intervenir, est isolé. J'interviens, me dit-on, mais quand je rentre chez moi, j'ai le dos luisant. Vous allez m'encracher dessus. Donc la question, c'est de trouver un objet prétexte sur lequel pourront travailler les membres de l'équipe. Et l'objet prétexte sur lequel nous avons travaillé, c'était le port des coiffures genre Bonnet, Béret, on n'a rien contre les skieurs, mais en fait, de porter ces coiffures dans les couloirs, poser question, avec de plus le port des écouteurs que l'on retrouvait en classe et qui empêchait les jeunes d'être disponibles pour apprendre. Alors, on a dit, travaillons sur cette question. Travaillons sur cette question d'octobre à décembre. Et faisons un point d'étape à la mi-parcours pour savoir si tout le monde a tenu pour demander toujours la même chose aux élèves, pour l'obtenir, et pour l'obtenir de façon têtu. Construisons donc des aspects tactiques pour obtenir ce but, qui est un but prétexte, faire comprendre à tous que nous faisons partie d'une équipe qui s'est concertée, qui a des buts partagés, et qui, grâce à cela, peut parler d'une même voix aux élèves. Ou encore, un élève, de façon assez problématique pour lui, puisqu'il finira en prison, s'en prend à un professeur, les autres professeurs arrêtent de travailler, l'élève est emmené à la Bastille, ça va mal pour tout le monde, donc plus personne ne travaille, et comme dit Jacques Pain, la violence, c'est ce qui empêche l'école de se faire, en substance. Pour refaire de l'école, il faut refaire du lien et il faut refaire du sens. Donc on fait venir tous les professeurs devant tous les élèves, on dit aux élèves, voilà vos professeurs, vous êtes les élèves, ils sont les professeurs, quel est le rôle des professeurs, quel est le rôle des élèves ? En fait, en plein milieu de la crise, on réinstitue quelque chose qui s'appelle une opération d'accueil d'hospitalité à l'école. Et donc, dans ce travail, on remet chacun à la place qu'il peut avoir. Et notamment, on rappelle aux élèves, par l'exemple, le respect que par leur nombre, leur présence et leur investissement, les professeurs ont à leur égard. Dans des formes extrêmes d'arrêt ou de refus de travail, les personnels nous disent ces élèves-là, on n'en veut pas, ils ne sont pas, ils nous renvoient une image très négative de nous-mêmes, ils ne sont pas susceptibles d'apprendre. Nous remonterons à chacun, et par un travail approfondi et dans un temps passé avec eux très important, la dignité de ce sur quoi ils travaillent, l'ampleur de l'influence sur la société de ce sur quoi ils travaillent, je pense notamment à un lycée professionnel dans lequel des élèves travaillaient sur froid et climatisation, par les temps qui courent, ça peut être important, leur montrer cela, réaliser un film sur leurs apprentissages, réconcilier les professeurs avec la dignité de les élèves et donner du temps et de l'espace pour se reconstruire, des moments de rendez-vous entre les uns et les autres pour faire le point, ça a été l'apport majeur en mettant tout le monde au travail. Ça s'appelle une négociation sur ce qu'est le contenu d'apprentissage, sur ce que veut dire prévention et gestion des violences plutôt que exclusion. Rappelons-nous des travaux qui nous montrent ce qu'est le collège fantôme, l'équivalent d'un collège en élève dehors tous les jours dans une certaine académie, c'est-à-dire plusieurs centaines d'élèves à la rue, ça ne fait pas un climat scolaire, ça fait un climat de société difficile et dangereux. Et notre travail, c'est de faire en sorte que les élèves soient présents. Je montre rapidement cela pour les tensions et les antagonismes, les dynamiques qui existent entre les composantes du climat scolaire et c'est ça, je crois, l'interrogation que vous pouvez avoir qui contribue à un propos conclusif sur le climat scolaire et non pas l'affirmation de ce qu'il faudrait faire. La question de la qualité de vie et du bien-être, elle se résout en un quart d'heure comme disait l'autre aussi, à condition qu'on ait bien pensé que le bien-être n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit avec ceux qui en seront donc les bénéficiaires. Dans ce cadre, on va convoquer des concepts comme celui de bien-traitance dans lequel on interroge la place de l'autre comme étant plus particulièrement le sujet, c'est un concept qui vient du CAIR, des affaires de soins, de santé, comme étant l'objet des soins et on va poser une petite question qui nous intéresse tous en tant qu'éducateurs, est-ce que cette personne reçoit les soins dont elle a besoin ? Est-ce que cette personne est en demande effective ou implicite de ces soins ? Est-ce que ces soins, et je repense au travail que j'ai pu mener dans le champ du handicap, est-ce que ces soins apportent une amélioration lui donnant davantage d'autonomie ? Est-ce que ça permet peu ou prou de le rendre acteur ? Donc ces éléments constitutifs du climat scolaire, ils peuvent s'interroger de multiples manières, on en est bien d'accord. En 2001, à la demande du recteur Bancel, je crée dans l'Académie de Versailles le centre académique d'aide aux écoles et établissements, qui fera en 2009 quelques avateurs tout à fait intéressants qui deviendront équipes mobiles de sécurité. Ces équipes, je vais très vite, équipes mobiles de sécurité portent deux cadres, un cadre éducatif et un cadre de sécurité. Et dans l'énoncé que j'ai fait tout à l'heure de mes fonctions, j'ai beaucoup parlé de fonctions dans lesquelles on a la nécessité de l'autorité et la nécessité de la sécurité. Quand on parle du climat scolaire, je crois qu'il faut faire une petite pause de pensée sur la question de la sécurité. Qu'est-ce que la sécurité à l'école ? En termes d'accidentologie, en termes d'intrusion, certes, mais en termes psycho-affectifs, mais en termes de facilitation de l'acte pédagogique. C'est ça, la sécurité à l'école. Ce n'est pas la sécurité de casinos, de Auchan ou de Carrefour. Ce n'est pas la sécurité d'une centrale nucléaire. C'est la sécurité d'un lieu dans lequel on peut se confronter aux autres pour apprendre. Dans lequel le conflit, c'est une façon d'apprendre. Conflit socio-cognitif, c'est une façon d'apprendre. C'est la meilleure façon d'apprendre, puisqu'on apprend à partir de ses erreurs et en se corrigeant avec les autres et en n'étant pas d'accord et en argumentant. Le climat scolaire rapporté à cela, c'est le climat pour apprendre, c'est le climat de discipline, c'est le climat d'épanouissement. Et donc, dans un propos conclusif, je suis obligé de rappeler que, travaillant au C2A2E, nous avons apporté aux équipes en difficulté la possibilité d'exprimer une demande d'aide d'être en mesure d'anticiper par la connaissance des incidents, de faire en sorte que l'établissement soit porteur d'un cadre dans lequel, lorsqu'il y a un souci, on peut communiquer avec une autorité qui, en réponse, va traiter le sujet et vous associer au traitement du sujet. Et que, si l'on diffère ce traitement, ce traitement sera fait de toute façon. Ce qui est l'affirmation d'une autorité collective. je ne sais pas si Bruno Rob serait d'accord, mais j'ai envie de dire que l'autorité, c'est une notion, un matériau éducatif, en tout cas, un moyen éducatif qui va s'accumuler à mesure qu'on le partage. C'est-à-dire que chacun porteur des références de l'autorité, de l'institution porteuse de l'autorité, va pouvoir s'exprimer au nom du groupe qui est chargé d'aider les élèves de les sécuriser et de les porter vers la réussite. Dans ce cadre, donc, on a posé quelques principes qui sont issus de l'accompagnement sociologique que Jacques Pain menait. Respecter l'identité et le choix des acteurs. C'est vrai quand on arrive de l'extérieur pour travailler dans l'établissement, c'est vrai à l'intérieur de l'établissement. Se demander pour chacun d'entre nous ce qu'est notre identité pédagogique. La liberté pédagogique n'existe que si on a une identité pédagogique. On a des choix qui sont référés à une philosophie, à une implication personnelle. Mon propos s'adresse à des gens ici qui sont engagés et s'engagent dans l'éducation, dans l'enseignement et donc se donnent les moyens professionnels pour y parvenir et situe leur métier là où il doit être, c'est-à-dire à un très haut niveau de conception. Vous êtes des concepteurs et lorsque vous appliquez ce que vous avez pensé et que vous avez pensé grâce aux autres, grâce à tous ceux qui ont, avant vous, travaillé ce matériau, vous êtes dans l'ordre de la création. Ce propos que je tiens devant ici un amphi, il peut être compris comme très démagogique, mais quand il est tenu et mis en acte dans un établissement pour surmonter des difficultés, c'est tout autre chose lorsque les gens l'éprouvent. Notre métier, c'est de faire éprouver à nos collègues justement et précisément que cette affaire d'éducabilité, elle est vraie jusqu'à l'élève le plus difficile. J'en ai quelques preuves et dans ces preuves, j'en ai aussi une particulière qui est issue du DU Adolescent Difficile, donc du professeur Jamais, dans la soutenance d'un mémoire, une personne à la tête d'une institution chargée de faire progresser des adolescents s'effondre, pleure et dit « Je viens de comprendre ce que je n'ai pas compris depuis des années, c'est que les gens qu'on me confie peuvent progresser. » Et cela, qui peut faire hausser, enfin sursauter, etc. Je trouve que c'est admirable que cette personne l'ait perçue parce que précisément, beaucoup agissent sans jamais percevoir qu'à des niveaux différents, on peut faire progresser ceux qui nous sont confiés. Ce n'est pas un prêche, c'est quelque chose qui s'éprouve par la réalité et justement qui s'éprouve grâce au recours. Il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul, il y a des choses que je dois faire avec les autres. Dans une intervention du C2A2E dans une école de Nanterre, nous avons été confiés, confrontés, oh là là, confiés, au père Fouettard. C'est-à-dire qu'il y avait un enseignant qui était chargé parmi tous les autres d'aller régler les situations. Et lorsque cette personne a été mutée, désordre dans l'école, on nous appelle, il y a le désordre dans l'école. Oui, mais avant le départ, eh bien, des gamins allaient les mains sur la tête en traversant le préau chez machin qui allait les corriger. Et ça, c'est tout le contraire de l'autorité, précisément. C'est quelque chose qui tend à nier la présence, l'humanité et le caractère citoyen de l'école. Je crois que j'ai terminé puisqu'il me reste sept minutes. Solliciter l'engagement de tous les membres de la communauté scolaire, c'est leur demander de faire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont envie de faire et choisi de faire dans leur identité professionnelle. Et cela réclame une discussion approfondie dans l'équipe. Savoir si l'on peut prendre en charge tel élève, si l'on veut bien être le tuteur de tel autre, si l'on est d'accord pour participer à telle expérience. Je me souviens dans une certaine campagne d'être allé avec un certain nombre d'IPR pour visiter un collège et d'avoir vu l'assemblée pétillante des élèves. Extraordinaire ! Et juste après, l'assemblée pétillante des profs. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y avait ? Un chef d'établissement qui savait donner à un prof en difficulté la possibilité de surmonter la difficulté, de ne pas être exclu des rôles de chef de prof principale, par exemple, de surmonter. Et c'est ça qui fait que la confiance se construit. C'est qu'il y a des espaces pour régler des situations qui sont difficiles. Et on ne nie pas ces situations difficiles. C'est la question de la conflictualisation aussi. Pouvoir dire et être entendu le fait qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose et dire pourquoi on n'est pas d'accord pour que ces arguments étant entendus, on résolve certains aspects. Est-ce que ça concerne les enseignants ou aussi les personnels d'encadrement ? Je pense que ça concerne les deux, surtout que les personnels d'encadrement sont généralement issus des rangs des personnels d'enseignement. Il se trouve qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses et qu'il faudrait se mettre d'accord sur ce sur quoi on n'est pas précisément en harmonie. Ici, dans les facteurs de risque perçus, on voit bien que pour les élèves ou pour les enseignants, on n'est pas tout à fait dans la même perception. On pense effectivement qu'être isolé, c'est un problème, mais qu'on n'a pas isolé pour l'ensemble des répondants à cette enquête. Ici, dans un grand établissement lycée général technologique, on n'a pas discuté de la réalité des faits qui peuvent troubler les uns et les autres. Dans cet établissement, lorsqu'il y a un problème, on voit que les élèves cherchent à le régler par eux-mêmes ou qu'ils demandent conseil à leurs camarades et en fait que c'est en dernier lieu qu'ils demandent conseil au personnel de l'établissement. Voilà des objets de travail. Quand on prend des photographies comme cela, on peut en discuter et c'est le cas dans les enquêtes locales de climat scolaire et de sécurité, bien sûr. Et pour terminer, je voulais parler avec vous de ce que nous avons mené il y a si longtemps au C2A2E. Et j'ai demandé à un ancien collègue, Jean-Luc Estellon, je lui ai dit « Tu n'as pas encore de ces images de classes sur lesquelles nous avons travaillé ? » Et il a retrouvé ça. Et donc, je voulais vous en parler. Ici, on voit par exemple qu'on n'est pas d'accord entre les autres personnels et les enseignants sur les facteurs qui touchent aux conditions d'exercice. Qu'à cela ne tienne, discutons. Qu'à cela ne tienne, pensons à la place de l'architecture de l'organisation scolaire pour faire progresser les choses. Et en tout cas, ce moment de discussion, il va être fort parce que celui ou celle avec qui j'aurais parlé, ce sera la personne qui me servira d'appui et à qui je servirai d'appui s'il y a un autre souci dans les couloirs, par exemple. Qu'est-ce qui fait obstacle à la transmission des savoirs et à l'éducation ? L'implication, disent-ils, et en dernier lieu, le comportement des élèves en classe. Ah oui, mais les compétences, on aurait pu penser que c'était ça qui était à travailler. Alors, là encore, il y a une discussion à faire sur l'accord. Je passe. Tout ceci n'est pas forcément très important. Les élèves, quand même, pensent que les profs ne sont pas suffisamment informés sur les soucis qu'ils connaissent. Au cœur du climat scolaire, il y a la perception partagée des représentations d'autrui. et se mettre d'accord sur des images des représentations d'élèves. Ça, c'était en 2002 et je les ai ressorties pour aujourd'hui parce que je crois que c'est entièrement d'actualité. C'est le pendant de l'enquête locale de climat scolaire et de sécurité, mais ça va jusque dans la classe. Et ça, si vous pouviez vous en saisir, ce serait remarquable. Ici, on a des images correspondant à deux classes terminales dans la même filière. Le radar, est composé par, donc, forme une cible qui est à différents items. Scolarité, enseignant, camarade, appartenance, assiduité, discipline, travail. Chacun des items est composé de plusieurs facteurs. Par exemple, dans le travail, implication, le faire à la maison, avoir ses outils pour le faire, etc. Ou scolarité, présence, là encore assiduité, présence des parents. Enfin, après tout, on peut se mettre d'accord sur les facteurs qui composent cela. Et on fait passer le questionnaire sous sphinx à toutes les classes et à l'arrivée, on obtient des représentations. Et ces représentations sont très intéressantes parce qu'elles peuvent nous permettre de savoir quelles sont nos exigences par rapport à la valeur de l'enseignement ou de l'organisation à laquelle nous participons. Exemple, dans la première classe, celle qui est située donc sur votre gauche, on a un aspect enseignant qui est plus en repli que dans l'autre. Est-ce que c'est parce que les enseignants ont une sale bobine ? Est-ce qu'ils ne sont pas impliqués ? Est-ce qu'il n'y a pas de reconnaissance ? Il y a une mauvaise ambiance dans la classe ? Je vais aller plus loin dans un autre tableau. Quatre classes de secondes. Regardez la seconde B. Le jour où on a projeté cette image à tout un groupe d'enseignants d'un lycée, ils ont tous reconnu quelle était la seconde B qui est naturellement ici désignée par une sorte de code. Et ils l'ont reconnue parce que cette classe, elle avait été composée plus particulièrement par des éléments qu'on disait un peu perturbateurs, en tout cas qui n'étaient pas des élèves comme les autres, disait-il. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de travailler avec eux pour savoir comment comment on allait remonter cette image idéale potentielle donc des classes et comment on allait regonfler ces radars pour que les élèves soient fiers d'appartenir. En un mot, il y a beaucoup travaillé sur un terme, deux termes. Le premier terme, c'était incasable. Le deuxième terme, c'était intrus. à chaque fois, les intrus et les incasables, une fois qu'on avait enlevé tout ce qui fait violence, tous les agresseurs potentiels, c'était des gamins qui étaient à côté du champ idéal projeté par le groupe qui était censé les accueillir. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on se demande toujours avec eux quelle représentation on peut améliorer pour que chacun contribue, donc justement, à ce que ce climat scolaire soit bien le résultat équilibré d'une négociation et d'une contractualisation dans l'établissement. Il est, je crois, cinq heures exactement. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada